Générique Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce 19. Dans l'actualité, ce soir, l'enquête à Londres après l'attentat revendiqué dès hier soir par le groupe Etat islamique. Les trois assaillants ont été identifiés et 12 personnes ont été arrêtées. La police cherche à déterminer s'il y a eu raté des services de renseignement. Plus d'informations à 19h30 dans l'édition nationale. Dans le journal Le Régional, les deux sèvres au régime sec. Depuis ce matin, les prélèvements d'eau y sont totalement interdits. Comment les irrigants vivent-ils ces restrictions ? A répétition, reportage dans un instant. Le succès fou du marché aux puces de Vergeroux. Des milliers de personnes ont arpenté aujourd'hui les allées de cette traditionnelle foire de Pentecôte. Le paradis des chineurs, nous y étions, nous aussi. Et puis, des nouvelles de Simon Pagenaud. Le pilote Montmorillonnet a réalisé ce week-end une mauvaise opération à Détroit. Frédéric Véteau nous parlera de cela, mais pas seulement, dans la page des sports, tout à l'heure. Voilà pour les titres. Mais avant cela, arrêtons-nous un instant sur cette initiative signée d'un tout jeune lycéen de Bressuire, féru de cyclisme. Parce qu'il en avait assez de voir les accidents mortels se multiplier sur la route, il a lancé une pétition adressée à la ministre des Sports. Ce soir, le texte a déjà recueilli près de 9000 signatures. Le nombre de signatures électroniques s'est envolé en quelques jours. Près de 9000 clics pour soutenir l'appel de Jules et son envie de rendre la route plus sûre pour les cyclistes. Ça montre que je n'étais pas le seul à penser ça, qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience d'abord des autorités. Et que ce n'est pas qu'en France qu'on vit ces situations, parce que j'ai eu des commentaires de Belgique et de Suisse. Parmi ses soutiens, Arnaud Desmar, le coureur professionnel de la FDJ. Il a remporté aujourd'hui la deuxième étape du critérium du Dauphiné. Après sa victoire, le champion a relayé le message du jeune Bressuiré. Je vais prendre 10 secondes pour dire à tout le monde, avec tous les accidents qu'il y a en ce moment sur les routes, de partager, que ce soit cycliste, automobiliste, de se respecter pour vivre mieux notre sport, notre passion. Jules est un passionné de cyclisme. Avec le club de Bressuire, il s'entraîne plusieurs fois par semaine, en groupe, en plus des compétitions. En période de récupération, il se retrouve en solo ou avec un ami. Quand on roule tout seul, on a toujours une petite pensée derrière. On se dit tout le temps, peut-être que quand ça va doubler, ça va se rabattre un peu trop tôt. Ça a doublé rapidement, donc on ne sait jamais trop comment ça va se passer. À 16 ans, Jules a pleinement conscience des dangers de la route. Il espère remettre sa pétition en main propre à la nouvelle ministre des Sports, Laura Flessel. Dans l'actualité, également, une image des drapeaux en berne sur tous les bâtiments et édifices publics du pays, en hommage aux victimes de l'attentat de Londres. Image ici de l'hôtel de ville de Buxerolles et de la préfecture à Poitiers. Hier soir, le groupe Etat islamique a revendiqué, je vous le disais, cette attaque qui a fait, je vous le rappelle, sept morts, dont un Français et plusieurs dizaines de blessés. Venons-en à la sécheresse. Dans les Deux-Sèvres, la situation est telle que la préfecture a pris une mesure exceptionnelle. Concrètement, depuis ce matin, les agriculteurs ne doivent plus pomper de l'eau pour irriguer leur culture. Un arrêté qui vient s'ajouter à la longue liste des restrictions déjà en vigueur. Voyez le reportage d'Antoine Morel et Julien Delage. La luzerne a soif, mais le système d'arrosage est à l'arrêt, sur ordre de la préfecture des Deux-Sèvres. Didier Auvin, céréalier, attend la nuit pour démarrer le pompage. Car à partir de 21h, le vent tombe et l'évaporation est moindre, un moyen de préserver l'eau des forages. On sait très bien que cet hiver, il n'a pas pu assez pour que ça refournisse les nappes comme il faut. Par rapport à l'année d'avant, c'est le jour à la nuit, parce que l'année dernière, il y avait des excès d'eau, pas de froid. Et là, c'est le contraire. Pas eu d'eau et beaucoup de froid. Donc voilà, on est obligé de faire des restrictions. En rouge, sur cette carte du Poitou-Charentes, les communes où il est interdit d'arroser les cultures en journée. La priorité, c'est d'assurer l'accès à l'eau potable, car le niveau des nappes phréatiques est faible. Ici, pousse du soja non-OGM destiné à l'alimentation animale. Si les interdictions d'arroser se répètent dans les mois à venir, la récolte est condamnée, d'après son propriétaire. La gestion de l'eau, on ne va pas la faire continuellement avec des arrêtés. Il va falloir avoir une vraie politique de l'eau, globale, qui permette de satisfaire tous les besoins. Peut-être y a-t-il d'autres solutions, retenue collinaire, petit barrage, grand barrage, je ne sais pas. Je crois qu'il ne faut rien s'interdire en termes de gestion de l'eau. Barrage, bassine, les agriculteurs d'aujourd'hui réclament toujours plus de systèmes de stockage pour assurer leur rendement. Malgré la chaleur, Claude Jalisse s'affaire dans son jardin. Paysan à la retraite, il ne se souvient pas d'avoir arrosé un seul de ses champs de toute sa carrière. Oui, dans le temps, il n'y avait pas de problème comme il y avait à ce moment. Parce que c'est le rendement qui compte. Dans des cas exceptionnels, la préfecture peut autoriser des agriculteurs à arroser en journée. Sinon, les contrevenants sont dans l'illégalité et risquent une amende de 1500 euros. Tout autre chose à présent, partir en vacances lorsqu'on souffre de handicap, ce n'est pas toujours facile car tous les lieux d'hébergement ne sont pas forcément accessibles. Fort de ce constat, un couple d'Abzac en Charente a décidé de faciliter l'accueil des personnes à mobilité réduite ou déficientes visuelles. Gîtes et chambres, ils ont entièrement adapté leur maison d'hôtre. Reportage Bruno Pilet, Christophe Guineau. De l'extérieur, on ne remarque rien si ce n'est le charme d'une longère joliment rénovée. Il faut suivre François, le propriétaire des lieux, pour découvrir cette maison entièrement pensée pour le bien-être des personnes à mobilité réduite. Même la cuisine est adaptée, puisque vous pouvez vous rendre compte que sous l'évier, il n'y a rien et que le plan est surbaissé. Donc n'importe qui en fauteuil, y compris moi évidemment, peut y travailler facilement. Vous voyez, on peut tourner en rond sans problème. Une cuisine et trois chambres, 20 mètres carrés minimum, là encore, rien n'est laissé au hasard. Vous remarquerez que le lit, il est à hauteur de transfert, donc quelqu'un qui est comme moi en fauteuil roulant, ne fait pas de sport inutile, il est pile poil à la bonne hauteur. Tous les handicaps sont pris en compte, à chaque porte, des détails minutieux. On a mis des noms déjà bien visibles pour les personnes qui ont le handicap mental, notamment, il faut qu'ils puissent se repérer facilement. Depuis un an, Carole et François possèdent ce gîte et chambre d'hôte labellisé tourisme et handicap. C'est plutôt rare dans la région et l'idée, elle, est venue d'un constat simple. Depuis 30 ans que je suis en fauteuil, la question, c'était quand on voulait partir en vacances, c'est pas où on veut aller, c'est où est-ce qu'on peut aller. Et ça, c'est terriblement frustrant. Quand on a travaillé sur ce projet-là, on s'est dit, nous, on va faire quelque chose d'entièrement accessible pour tous. Le couple ne fait pas les choses à moitié. Il possède également un autre label écologique, celui-là, récupérateur d'eau de pluie pour les toilettes, panneaux solaires, peinture naturelle. Et puis devinez quoi ? Prochainement, un ascenseur. Comme ils aiment à le rappeler, la maison est ouverte à tous. Un mot qui a toute son importance. Politique, et on poursuit notre tour d'horizon à quelques jours du premier tour des élections législatives. Ce soir, direction la première circonscription de Charente, Angoulême et sa périphérie, historiquement tournée vers l'industrie. Élie dès le premier tour en 2012, la sortante socialiste Martine Painville remet son mandat en jeu. Mais l'issue du scrutin est beaucoup plus incertaine cette fois, comme nous l'expliquent Bruno Pillet et Cécile Landet. Martine Painville, c'est la députée sortante dans cette circonscription. Plus de roses socialistes sur les affiches, mais plutôt dans des vases. Si elle est élue, elle soutiendra le gouvernement Macron en défendant ses dossiers de prédilection. Un exemple concret, si je parlais du handicap, par exemple, il y a un certain nombre d'enfants qui ne sont pas suffisamment accompagnés, notamment hors temps scolaire, notamment des enfants dys, par exemple, dyslexiques, dyspraxiques. Et là, je souhaiterais mieux travailler sur ces dossiers. Face à elle, un petit nouveau en marche et les mains presque dans le moteur. Thomas Meignet, 31 ans, médecin urgentiste de profession et le candidat macroniste, en visite dans un centre de formation pour illustrer ses propositions. J'ai plusieurs priorités. La première, ça va être sur le pôle image et la culture. La deuxième, c'est ici, la formation professionnelle, l'apprentissage. La troisième, ça sera l'accès aux soins et je vais aller visiter une maison de santé très prochainement. La quatrième, ce sera l'agriculture, l'alimentation cohérente avec notre environnement. Et puis la cinquième, ça sera de redynamiser les cœurs de ville en accompagnant le commerce de proximité. Elle aussi, elle est en marche, version porte-à-porte. Élise Vouvet, adjointe à la mairie d'Angoulême, représente les Républicains dans une circonscription où la droite part divisée. Un handicap qui ne l'empêche pas d'affirmer ses convictions. La trois mesures phares qui concernent le territoire, c'est la désertification commerciale. Moi, je propose la création de zones franches avec des exonérations fiscales, mais aussi de charges patronales et de cotisations personnelles pour les commerçants, les artisans, les indépendants qui s'installeront dans nos centres-villes et dans nos centres-bours. Devant une grosse usine de l'agglomération d'Angoulême, nous retrouvons Geoffrey Gouré, jeune militant FN de 26 ans. Il espère profiter des très bons scores de son parti sur la circonscription, 28% au second tour de la présidentielle. L'un de mes objectifs, c'est de réunir sous notre bannière un grand rassemblement de la France qui se lève tôt, de la France qui entreprend, donc des artisans, des petits peintons d'entreprise, et la France des oubliés. Donc là-dessus, c'est stratégique, c'est notre but, parce que c'est ce que je compte défendre en priorité. Opération Tractage, là encore, devant une importante entreprise. Martine Boutin, retraitée de Pôle emploi, c'est la candidate France Insoumise, prête à appliquer le programme mélenchoniste. Il s'agirait pour nous de réinstaller le service public là où il a disparu, la poste, les écoles, les hôpitaux de proximité. Il s'agirait aussi de mettre en place des politiques créatrices d'emploi. Lui, vous le reconnaissez peut-être, Vincent You, l'instigateur de la clause Molière. Pas une loi, mais une mesure qui vise à imposer la langue française sur des chantiers. Elle fait débat, mais apporte une visibilité aux candidats d'hiver droite, exclue récemment des Républicains. Je crois que ça montre que je suis un élu qui travaille. J'ai une vie professionnelle, c'est dans mon boulot que j'ai eu connaissance du problème du travail détaché. J'ai trouvé un levier pour l'emploi et pour quelque chose qui sécurise tous les ouvriers. Donc c'est vrai que c'est une marque de fabrique, c'est de la notoriété, mais c'est surtout une idée pour dire, finalement, il y a des gens qui sont capables de prendre des risques et d'ouvrir des chemins. Au total, 15 candidats dans cette circonscription où tout semble ouvert. Qui sera le prochain député ? Réponse, le 18 juin prochain. Et le premier tour, c'est ce dimanche. Vous découvrez le nom et l'appartenance politique de tous les candidats dans cette première circonscription de Charente. 10 hommes et 5 femmes. J'ajoute également que la rédaction de France 3 se mobilise pour ce premier tour. Soirée électorale dimanche, dès 20h15, pour connaître les résultats en Nouvelle-Aquitaine et à 22h15 pour un focus spécifique sur le Poitou-Charente. Le paradis des Chineurs était en Charente-Maritime. Aujourd'hui, à Vergeroux, près de Rochefort, le traditionnel marché aux puces a encore attiré les foules. Nathalie Combes et Joël Bouchon se sont glissés dans les allées noires de monde. C'est un immense grenier à ciel ouvert, très fréquenté en ce lundi de Pentecôte ensoleillé. Depuis 23 ans, Vergeroux accueille la plus grande foire opus du département. Dans les allées, des visiteurs venus de loin, parfois, en quête de la perle rare ou de l'objet coup de cœur, à un prix imbattable et toujours négociable, une vraie chasse au trésor. Ça, c'est un vase cliché, pareil des années 20, une pièce un peu exceptionnelle. Ça, ça vaut 200 euros en brocante, mais en magasin, c'est 400, 450 euros. Ça, c'est un épi de fêtage, donc c'était placé sur les charentaises. On mettait ça sur les toits de manière à montrer un petit peu qu'on pouvait se différencier. Cher. On ne va pas parler d'argent, on parle d'amour. C'est-à-dire, voilà, c'est l'amour de la pièce. Donc, il n'y a jamais d'histoire d'argent, c'est le coup de cœur. Un grand marché de l'occasion qui doit faire face désormais à la concurrence d'Internet et des sites de vente en ligne, mais qui continue de faire des heureux. J'ai trouvé une petite bricole que je n'avais pas. Je suis collectionneur et donc j'ai toujours le plaisir à trouver un bel objet. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous ne trouvez pas que c'est joli ? Dans un salon, un canapé. Ça a coûté cher ? Oui, 5 euros. 5 euros. C'est pour ça que je l'ai pris, d'ailleurs. Je repars avec des robes, des chaussures, des noyateurs pour les cerises, parce que cette année, on a des cerises. Pour 10 euros, vous voyez, j'ai à peu près tout ça. Donc, 2 euros l'article, c'est bon, c'est bien. De bonnes affaires pour les uns, une balade sympa. Pour les autres, on estime à 40 000 le nombre de visiteurs. Rendez-vous l'année prochaine, même jour, même lieu. 19h, passé de 15 minutes, Frédie Véto est sur ce plateau pour l'actualité sportive. Bonsoir Frédie. Bonsoir. On débute avec du sport mécanique et on vous écoute religieusement. Les 7e et 8e courses de la saison d'Indycar se disputaient sur le circuit routier de Détroit dans le Michigan. Simon Pagenaud a atténué le mauvais résultat enregistré samedi, sa 16e place, par un top 5. Hier, c'est la seule satisfaction du week-end. Retour sur cette deuxième course en images. 16e de la première course samedi sur le circuit urbain de Détroit, Simon Pagenaud limite les conséquences d'un week-end difficile lors de la deuxième épreuve dimanche. Et lancé en 11e position, le Montmorillonnet, auteur d'un bon départ, gagne 2 places. A bord de la monoplace grise numéro 1, le pilote du team Penske, auteur d'une stratégie à 3 arrêts, parvient à remonter jusqu'en 4e position. Une place reprise par Takuma Sato. Derrière, Simon Pagenaud fait le forcing mais doit s'incliner face aux japonais. Il termine 5e. En course, c'était solide. On a économisé beaucoup d'essence. Les voitures étaient vraiment très très bonnes. Et on finit 5. C'est satisfaisant. L'analyse pendant la soirée était bonne sur quoi faire pour cette course-là. Donc, je n'ai pas encore satisfait tant qu'on ne gagne pas. Mais c'est beaucoup mieux qu'hier. Graham Rahal remporte les deux courses du week-end au classement général du championnat Indycar. Simon Pagenaud rétrograde en 4e position à 25 points du leader Scott Dixon. Prochaine épreuve pour Simon Pagenaud samedi sur l'ovale de Fort Worth. C'est au Texas. Retour en France maintenant toujours à propos de sport automobile. Pour sa 24e participation aux 24 heures du Mans, l'arbre compétition se fait remarquer. Regardez le look de la Corvette numéro 50 baptisée Human, oeuvre du peintre Ramzi Adek. C'est l'une des 16 voitures engagées dans la catégorie LMGTE amateur. Tous les concurrents qui seront dépassés par les pilotes de l'écurie Poitvine pourront lire un boom à l'arrière de la Corvette. Un peu de provocation. La course des 24 heures du Mans, c'est le rendez-vous de la saison pour l'arbre compétition qui ne participe pas cette année au championnat du monde d'endurance. Début des essais qualificatifs. Le mercredi 14 juin, départ de la course le samedi 17 à 15h. Elle me plaît bien moi cette Corvette. A propos de vélo cette fois, les championnats régionaux de cyclisme s'étaient hier à Saint-Projet, Saint-Constant en Charente. Comme lors des deux précédentes éditions, les cyclistes du top 16 ont affiché leur suprématie en plaçant 8 coureurs dans une échappée de 9 hommes. La victoire revient à Alexandre Delétan, licencié à La Rochefoucauld. C'était le club organisateur de l'épreuve. Retour sur cette course avec Hugo Lemonnier et Julien Delage. Le top 16, victorieux comme prévu. Alexandre Delétan boucle les 145,6 km d'une course sans suspense en 3h30. C'est surtout une victoire collective parce qu'on était l'équipe la plus représentée au départ. Après que ce soit moi ou un autre collègue qui gagne, ça avait peu d'importance. Ce qu'on voulait c'est que le titre revienne à quelqu'un de l'équipe. Du moment que ça revenait au club de Bernard, surtout celui qui organisait la course. Après tout le monde a fait sa course comme il fallait et c'était parfait. Une victoire en cadeau au club organisateur du championnat, La Rochefoucauld, dont il est originaire. Un club, l'apogée croyait pourtant en sa revanche. Willy Perrochot avait remporté le titre en 2014. J'ai vraiment une grosse forme aujourd'hui et là c'est sûr que je peux faire la différence. Après voilà, il faut voir comment sont mes coéquipiers aussi. Donc on verra au long de la journée. Et ça va jouer au sprint à l'heure ? Non, moi je ne pense pas parce que Willy est assez costaud, il va faire un écrémage. Mais leur plan échoue dès le premier tour quand Louis Baudin-Amiel se glisse dans l'échappée. Une chute qui marque le début de la fin de l'apogée reléguée en queue de peloton. Neuf hommes de tête prennent rapidement les commandes de la course et creusent jusqu'à 5 minutes 40 d'écart avec les poursuivants. Parmi eux, 8 top 16 et Médéric Klein de l'UV de Poitiers. J'étais vraiment tout seul face au top 16 mais moi j'ai fait mon maximum. Mon club, il forme des jeunes et j'espère qu'il y a des jeunes qui retrouveront le top 16. En tout cas, j'ai fait voir qu'avec le métier quand même, j'arrivais à être devant face aux jeunes. Mais il faut bien se rendre à l'évidence, ils sont plus jeunes, ils sont plus forts que moi. On se souviendra d'Alexandre Delétang comme du dernier coureur à enfiler le maillot de champion du Poitou-Charente. Et on quitte la Charente parce que décidément on voyage avec vous, Freddy. On part maintenant sur l'île de la Réunion. Oui, avec ces étudiants de la faculté de Poitiers que nous vous présentions il y a 8 jours. Ils participaient à la Coupe de France universitaire de trail 1500 mètres de dénivelé, 23 kilomètres au total. Bien, 6 et 7 étudiants ont rallié l'arrivée. Le meilleur a parcouru ces 23 kilomètres en moins de 3h35, la dernière en près de 5h. Félicitations à eux. Et comme chaque lundi, on jette un oeil sur les événements sportifs. On ne peut pas manquer cette semaine. Et on débute par le meeting d'athlétisme du G2A à Angoulême. C'est mercredi à partir de 18h30. Sont annoncés le sprinter local Ben Basso, mais aussi le Heur de l'Heur. Thomas Martineau-Lagarde et la quintuple championne de France du Javelot Mathilde Andrault. Samedi et dimanche, les spécialistes de concours complet ont rendez-vous à Latu dans la Vienne pour la troisième étape du Grand Régional Poitou-Charente de Vaucou. Enfin, tout le week-end, le club de triathlon de La Rochelle organise sa traditionnelle épreuve support d'une manche du championnat de France de deuxième division, hommes et femmes. Et puis j'ajoute que cette semaine sonne aussi l'heure de la reprise pour les rugbymen de Soyou-Angoulême qui préparent la prochaine saison de Pro des Deux. Merci Freddy pour toutes ces informations sportives. Vous restez avec moi, je vous emmène dans l'estuaire de la Gironde à quelques encablures de la Charente-Maritime. Le port de Roch-de-Thau à Goriac est réputé pour ses maisons troglodites. Creusées dans la pierre, une poignée d'entre elles accueillent toujours des habitants. C'est une carte postale signée Nathalie Pinard depuis Joulon et Thierry Julien. Au bord de l'estuaire, c'est un port tranquille, riche d'un passé maritime qui parle de voyages au long cours et de pêcheurs façon Robinson, réfugiés dans des abris de pierre. Bernard Bélair se passionne pour cette époque foisonnante quand Goriac a accueilli dans sa falaise des marins vivant dans des maisons trogloditiques. Des grottes aériennes que l'on devine car désormais bien cachées dans la végétation. Les métroglodites à l'origine étaient à peu près toutes de la même grandeur, entre 20 et 25 mètres carrés. La cheminée bien sûr, il fallait faire la cuisine et se chauffer. Il n'y avait pas de gaz, il n'y avait rien. La cheminée bien sûr, était toujours vers l'entrée. Pourquoi ? Pour que le conduit soit bâti à l'extérieur pour que le fumet s'en aille. La pièce était carrelée en carottes-girons, et il y avait toujours une remise derrière. Des cavités creusées lors de l'extraction de la pierre qui servit à construire une partie de Bordeaux. Toute la falaise en était parsemée, offrant un logement providentiel très bon marché, puisqu'il suffisait de bâtir un seul mur, le plus ouvragé étant la façade de la maison à l'étoile, associant la brique au calcaire, désormais érodée par le vent. Une maison qui fait partie des rares toujours habitées. On y accède par un long escalier qui conduit jusqu'à la propriétaire, troglodyte des temps modernes, attirée par cette ambiance si particulière. Que ça soit à n'importe quelle saison, le matin, le soir, l'hiver, même quand il y a de la tempête, c'est très beau. Malgré mon âge un peu avancé, parce qu'en fait, quand on arrive à cet âge-là, on choisit une maison de plein pied, on ne choisit pas 99 marches. En fait, je n'ai pas choisi la facilité, mais j'ai choisi un coup de cœur. Et c'est magnifique. Voilà 15 ans que Régine Bernard s'est installée dans cette maison, conçue à partir de deux grottes, reliées par un tunnel qu'elle a fait creuser au marteau-piqueur pendant trois mois. Les murs sont régulièrement traités pour éviter l'humidité, l'une des contraintes à accepter. C'est difficile d'entretien parce qu'il y a de la poussière tout le temps. Tout le temps, tout le temps, ça s'effrite. Il faut passer de la chauve chaque année, parce que la chauve, il y a des bactéricides, des fongicides. Il faut accepter d'avoir de la poussière. Alors, je ne suis pas fait de logique, je ne le serai jamais. Donc, en fait, je vis avec la poussière. A l'abri d'une bonne étoile, le prix a payé pour s'offrir une existence hors des sentiers battus, aux parfums d'aventure et de liberté, perchés dans un nid d'aigle, avec pour belvédère les lumières de l'estuaire. Et c'est sur ces très jolies images que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, l'édition nationale, ce sera juste après vos prévisions météo. Attention aux orages et au vent la nuit prochaine. Je vous souhaite une très belle soirée. A demain. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. Sous-titrage ST' 501